Louis Anctin était considéré par ses proches et par les autres élèves de l'atelier de Cormont, atelier dans lequel il était rentré en 1882, comme le meilleur d'entre tous. Moi, ce qui m'a frappée dans cette période de Anctin, c'est qu'il a, dans cette période de recherche, il n'a pas fait deux tableaux pareils. Il y a des artistes qui en retrouvent un style, c'est évident. Là, pour Anctin, il donnait tout dans un tableau et il ne se répétait pas après. Il cherchait autre chose. Juliette Vary était une jeune femme qui vivait à Montmartre, qu'Henri Toulouse-Autrec avait trouvé très à son goût. Donc, ce n'était pas du tout les modèles habituels de Toulouse-Autrec, qui étaient plutôt des femmes des rues. Là, c'était une petite jeune fille très bien. Et donc, Henri Toulouse-Autrec était allé demander à la mère de Juliette Vary l'autorisation de la peindre. Après que Henri Toulouse-Autrec l'ait peint, c'est là aussi où on voit la proximité entre Toulouse-Autrec et Anctin. Anctin va aussi en faire son portrait. Donc, il fait ce portrait dans son propre atelier. Ce qui fait de ce portrait de Juliette Vary par Louis Anctin un tableau majeur, c'est le fait que ce tableau apparaît comme l'aboutissement de toutes les recherches précédentes et en particulier, on arrive au linéarisme de toutes les recherches sur le divisionnisme puis le cloisonnisme. C'est aussi son intégration dans tout ce mouvement de la fin du XIXe siècle sur le japonisme, avec ce fond qui vient d'apparavant que possédait Louis Anctin. C'est qu'Emile Bernard et Louis Anctin sont partis du divisionnisme de ce rat, mais au lieu de reprendre les petites touches qui les embêtait. Ils n'en ont gardé que la simplification des formes, c'est-à-dire de cerner la forme d'un trait noir. Et au lieu de mettre ces petits points, eux, ils ont mis des grands aplats colorés. Ce qui les a inspirés aussi, c'est les estampes japonaises, à l'époque, ils avaient découvert chez la Galerie Bing grâce à Vincent Van Gogh. Le portrait de Juliette Vary, c'est un tableau qui est dans l'atelier, avec un personnage qui a posé devant un paravent, qu'on retrouve sur des photos de l'atelier de Louis Anctin. C'est vraiment un tableau choisi, avec le modèle qui est assis sur un fauteuil, qui pose et qui attend. Louis Anctin avait accroché sur les murs de son atelier les œuvres qu'il avait réalisées dans les années précédentes. Et c'est intéressant parce qu'on voit des œuvres un petit peu de toutes ces périodes de recherche. Ils sont tous retrouvés, ils sont tous connus, et l'Élysée Montmartre était le dernier à retrouver. et l'Élysée Montmartre était le dernier à l'élysée Montmartre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada